Michel Barnier et Marine Le Pen. Ce coup de fil qui ne passe pas. Après sept ans, Bruno Le Maire a laissé la place au jeune Antoine Armand. Invité de France Inter ce mardi 24 septembre, le nouveau ministre de l'Économie a fait l'erreur d'exclure le Rassemblement national de l'Arc républicain. Ce qui lui a valu un recadrage du premier ministre et des excuses à Marine Le Pen. Il ne faut pas contrarier l'extrême droite. Alors que le gouvernement de Michel Barnier n'a que quelques jours, des turbulences se font déjà sentir. Tout part d'une déclaration d'Antoine Armand, nouveau ministre de l'Économie, au micro de France Inter ce mardi 24 septembre. Interrogé sur sa capacité à dialoguer avec toutes les forces politiques élues à l'Assemblée en juillet dernier, le successeur de Bruno Le Maire assure y être ouvert, pour peu que, les partis, soient dans l'arc républicain. Ce qui exclut des offices, selon lui, le Rassemblement national. Une phrase qui n'a pas plu à Marine Le Pen, qui a immédiatement appelé le premier ministre pour exiger des excuses, que Matignon lui a fournies, en plus d'un recadrage du patron de Bercy. Preuve que sans le RN, le gouvernement a désormais tout à perdre. Ce coup de fil en a mis mal à l'aise plus donne, au sein de l'ex-majorité présidentielle, comme le rapporte le Parisien. Que le premier ministre se mette à appeler Marine Le Pen pour la rassurer, ça ne me va pas du tout. S'il y a un accord entre eux, il faut qu'on nous le dise. « Mais ce sera sans moi », s'insurge le député Modem Erwan Ballant dans le quotidien. On ne peut pas s'habituer à rendre des comptes au RN, quand même. Regrette de son côté quelques membres des Ensembles pour la République, ex-Renaissance. Michel Barnier prêt à tout pour éviter la colère de Marine Le Pen Rappelons qu'après la nomination de Michel Barnier à Matignon, Marine Le Pen, désormais à la tête de 126 députés à Rennes, avait prévenu dans Le Parisien que le critère essentiel au maintien du gouvernement actuel était que le premier ministre traite l'ensemble des forces politiques de manière courtoise et républicaine. Raté, dès le deuxième jour d'activité de la nouvelle équipe gouvernementale. Mais quel risque court le chef du gouvernement si des propos tels que ceux tenus par Antoine Armand venaient à être répétés? « Cela nous poserait d'immenses problèmes », alertait l'ex-candidate à l'élection présidentielle il y a quelques jours. Comprenez. Une motion de censure. Voilà pourquoi ce mardi, Michel Barnier a assuré sa « courtoisie républicaine » à Marine Le Pen au téléphone, au risque de fragiliser sa coalition déjà bien vacillante. En ligne avec Antoine Armand pour lui rappeler l'importance du pacte de non-agression avec le RN en cet temps trouble, le premier ministre l'a enjoint à adopter la même position que lui vis-à-vis de l'extrême droite. Cette position, Emmanuel Macron l'aurait affirmée dès le premier conseil des ministres, ce lundi. « Beaucoup de nos compatriotes ont exprimé des voix divergentes. « Il faut les entendre et les respecter », a-t-on rapporté aux Parisiens ? » Fois le téléphone raccroché, le ministre de 33 ans a ainsi rapidement rétro-pédalé en annonçant que toutes les forces politiques représentées au Parlement seraient reçues au sujet de l'état des finances publiques. Sous-titrage Société Radio-Canada